Le gouvernement et le président de la République, la présidence de la République, tergivers se tourneront mais pour parvenir au même objectif, c'est-à-dire l'objectif d'une retraite par points où on va allonger la durée du temps de travail, le moment où on va pouvoir accéder à la retraite à taux plein, tout en baissant les pensions. C'est ça le fond. Après avoir insulté les syndicats... Ils disent on ne baissera pas les pensions. Peut-être effectivement reculer l'âge de départ. Après avoir insulté les syndicats tout le week-end, après avoir insulté certaines catégories de salariés, aujourd'hui on nous fait ces ronds de jambes. Vous dites, ils disent qu'on ne baissera pas les pensions. On a le même système en Suède qui n'est pas un pays sous-développé. Le système par points en Suède fait que quand on accède à la retraite, on a 53% de la rémunération que quand on était au travail. Et ce qui se passe en Suède, c'est qu'en même temps, on recule l'âge de départ en retraite. Je vois bien sur les plateaux de télévision un peu partout. On ne discute toujours que dans le même cadre. C'est-à-dire qu'on discute à partir de propositions régressives qu'on nous fait. Mais il peut y avoir des propositions progressistes. On a fait tout un charabia autour des régimes spéciaux. Mais pourquoi on n'alignerait pas vers le meilleur au lieu de descendre les régimes spéciaux vers le plus bas ? Parlons-en. Il y a un régime spécial. Il y a un régime très très spécial même, duquel on ne parle jamais. C'est que les revenus financiers des entreprises et des banques, c'est à peu près 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros. Ce que vous appelez les revenus financiers des banques, c'est-à-dire les revenus des banques, puisque par définition, la banque est dans la finance et elle est censée y faire des revenus. Non, non. La finance, aujourd'hui, malheureusement, à la différence des 30 ou 40 années après la libération, c'est que la banque faisait du crédit et se refaisait sur le crédit. Aujourd'hui, les banques ont des filiales et font de la spéculation, elles-mêmes même de l'argent, dans les paradis fiscaux. Donc il y a des revenus financiers, des banques et des entreprises qui, eux, ne cotisent pas. Si elles cotisaient au même taux que la cotisation employeur ou que la cotisation salariée... Ça remettrait des milliards dans la machine, c'est ce que vous voulez dire. Des milliards et des milliards. Si on réfléchissait autrement, si on faisait l'égalité salariale homme-femme, pareil, on peut rapidement retrouver... Retrouver... Le corps a dit, le Conseil d'orientation des retraites, on allait vers un déficit entre 7 et 17 ou 18 milliards. On en retrouverait la moitié immédiatement, si on combattait la précarité. Autrement dit, pourquoi il n'y aurait qu'une solution ? Pourquoi il n'y a pas d'alternative à la proposition qui est faite ? C'est ce débat qu'il faudrait avoir. Et à partir de ce moment-là, ça change un certain nombre de choses. Et à partir de ce moment-là, ça change un certain nombre de choses.